et avant d'aller loin nous allons essayer d'ouvrir une parenthèse on va essayer de parler des événements qui se sont déroulés très bien et tout récemment il y avait tellement calamala et comment ou bien l'articap le csa et kouklouk keita n'où est palmer nam se etbigny ou tara etasine reculat les soldats à l'islam bien boule ka fwy en et mme ba le tonneak mbabijan a fene à taki et le sasso mbiboulou don kai vous fuye entre parenthèse et pini informa son remb et amesla va se chandail Je suis une description. Oui, il y a du bonheur. Vous avez appris un girot. Où est-il le bonheur de willingness faire le bien. yet ? Mon ultime il au mieux soit vous-même du Subway . Oui il faut? Je suis de la culture free demaintenir? OuiHabido. Je fait ça. Il suffire, j'ai eu quelqu'un d'un direct. Ah ! Le film est accroché après le miracle. tous les premières poméchaux a reçu un pôleur. Mais năm, tous les autres. Peut-être que nous sommes enseignons le bonheur de cette vidéo, tout ça. Et il y a des associations à se souligner. Nous avons aussi l'artiste qui n'a pas eu lieu. Nous ne pouvons pas voir ce qu'il a vu. Nous avons du tribunal, ils seront jugés. Nous avons aussi l'artiste qui n'a pas eu lieu. Nous avons accepté. Mais si nous n'avons pas été le conseil, nous n'avons pas le conseil. Je suis d'accord. D'accord, et on a des parenthèses à ce que je peux me faire. Je suis ici à l'articipation de Mali et des États-Unis nous a permis de participer. Je vous remercie de Mali. Je vous remercie de Mali, je vous remercie de Mali. Je vous remercie de votre mariage. Nous avons fait appel à une dame, elle est résidente en France, je pense bien, elle est présente d'une association humanitaire, organisatrice d'éveniments à Paris aussi, donc elle est accusée, non seulement elle est malienne, mais elle est pan-africaine, je ne sais pas, elle est pan-africaine ou panafricaine, je ne sais pas, donc elle va se présenter aux yeux du monde. Madame, vous allez bien ? Bonjour. Quoi ? Vous me prenez sur le bonjour. Chor ? Non, ça que vous mangez du pizza et du cheese, tu manges beaucoup de cheese, n'est-ce pas ? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Non, pour vibrer, bonjour. 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 OK. Pour commencer, je me présente, c'est Kadiatou Diaby. OK. Présidente de l'association Espoir pour tous. J'ai créé l'association depuis 2018. Oui. Et j'ai, à Paris, nous faisons des accompagnements des personnes en situations difficiles, des personnes en situations difficiles, des maraudes au niveau des accompagnements aussi administratifs. OK. Et de mes venues en vacances en Afrique, j'ai vu la nécessité d'ouvrir l'antenne de l'association. Et finalement, j'ai décidé de m'installer au Mali. C'est ce qui est fait. J'ai fait mes démarches administratives. J'ai eu l'autorisation d'exercer, j'ai eu mon réflexe. Et ici au Mali, on avait beaucoup de projets. On avait beaucoup de projets au Mali ici. Mais pour un début, on faisait des maraudes. Les maraudes, c'est… on distribue toutes les… on distribue les vendredis. Les vendredis le plus souvent. Au niveau de la place Cannes, on rentre plus bas. Et puis des fois aussi, les mosquées devant les mosquées. Et puis, les enfants qui dorment la nuit, on fait de la nourriture. On prépare de la nourriture. On vient partager avec eux. C'est par rapport à tout ça, on a fait des statistiques sur le terrain. Nous avons constaté que ces enfants-là, les 50 % viennent des familles. Et puis, les autres 50 % viennent des maîtres coraniques. C'est des orphelins. C'est des orphelins. C'est un peu comme ça. Parce qu'elle n'est pas comme ça. Depuis que tu as signalé qu'elle vient de Paris, j'ai su vraiment que voilà, elle veut se libérer. Libère-toi. Continue. Non. Non, continue. Le bambarrage. Le bambarrage, c'est difficile. Oui, oui. D'accord. D'accord. Moi, j'essaie, mais je n'en ai pas. D'accord. Monsieur le coq qui va continuer. Tu as écouté Wolof ? Non, je suis Peul. Peul ? Oui. Peul, tu es sénégalisé, non ? Non. Tu es sénégalisé ? Non, c'est l'accent Peul. L'accent Peul ? Oui. Je l'ai conservé, oui. Tu parles Peul ? Oui. Poulot ? Non. Non, d'accord ? Arceli ? J'aime tout. J'aime tout ? J'aime tout. Parce que voilà ? Oui. Malheureusement. 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 Mais j'aime tout. Vous avez dit que vous faites du mao ? C'est de mao ? C'est de maode. Oui, c'est de mao. C'est de mao. Alors, c'est de mao. Oui. en fait moi je m'autofinance vu que c'est vrai que je m'autofinance vu qu'on organise des événements des levées de foie et c'est de l'argent là c'est de l'argent là qu'on prend pour utiliser pour financer nos événements c'est l'argent qu'on a récolté dans les événements pour financer dans les marauds et j'ai des personnes aussi autour de moi qui sont là bas surtout en france aussi je suis pas financée j'ai jamais été financée parce que mon entourage aussi contribue comme moi déjà au niveau de je suis salarié au niveau de mon salaire à chaque fois j'ai paris dans mon salaire et j'ai des partenaires aussi mes collègues panafricains j'ai des gens autour de moi aussi qui participent et on fait des distributions il y a d'autres aussi qui nous apportent des habits pour qu'on puisse distribuer chacun apporté quelque chose quels sont les types d'événements que vous organisez à paris à paris on organise les événements par exemple on met un événement de d'événements un événement culturel on met l'objet événement culturel et l'événement fond maintenant on évite un deux trois artistes comme mais les artistes là sont financés par l'association on paye son billet d'avion on fait les démarches du visa pour le billet d'avion et l'ébergement de l'arté et on paye son cachet le cachet il est négocié il y a un contrat qui nous lit avec la crise et maintenant une fois qu'il arrive on fait la communication aussi c'est à notre niveau et on essaie de de mais aujourd'hui moi je crois que ça nous rapporte pas beaucoup les événements nous rapporte pas beaucoup parce que oui la base si vous ne gagne pas d'argent lors de vos concerts ou de l'argent qu'on gagne on investit plus sur les artistes et sur les dépenses d'une organisation que après cette dépense là vous est ce que vous arrivez à économiser quelque chose c'est ça on économise presque pas on peut dire on peut le dire comme ça on l'organise à risque parce que ça fait deux ans que je l'organise mais c'est à risque en fait parce que la première année que j'ai organisé j'ai payé la salle j'ai dépensé tout ce qu'il fallait mais il y avait le covid 19 après j'ai on attendu le visa le visa devait espérer les artistes devaient été obligés d'aller pour valider le visa et revenir ça c'était une perte la deuxième fois aussi c'était la même chose il y avait toujours pas d'accès d'accord c'est la troisième fois qu'on l'a fait oui et ça aussi ça part c'est dans ces dans ces périodes là que vous n'avez pas gagné ou bien c'est lors de vos événements ou de vos spectacles que vous ne gagnez jamais déjà les spectacles que j'ai fait que c'est la troisième que j'ai réussi à le faire là-bas j'ai rien gagné aussi on peut le dire comme ça j'ai gagné juste les frais tout ce que j'avais gagné comme argent ça m'a coûté que dans les frais il ya eu beaucoup de choses qui a empêché l'évolué la réussite d'un événement d'accord mais moi j'aimerais savoir j'aimerais savoir quand est-ce que vous avez commencé à organiser des spectacles à inviter des artistes à venir en france c'est la troisième année la troisième année oui donc durant ces trois années vous voulez nous dire que vous n'avez rien gagné vous n'avez rien économisé après les cachets les frais de déplacement l'autorerie voilà qu'on sort j'ai rien gagné non j'ai rien gagné pourquoi quel est l'objectif derrière ce concert là l'objectif c'est c'était déjà c'est aider ça c'est un ce que moi j'ai eu la chance d'avoir des opportunités le problème c'est parce que je vois là vous les artistes africains vous les artistes oui les artistes oui mais je dis vous c'est les artistes maniens si je dis ah c'est comme mais les artistes maliens je dis en quelque sorte ou les artistes africains en quelque sorte en fait et vous lâchez l'autre en fait ce qui vous donne plus de carrière plus de visibilité c'est quand aussi vous avez la visibilité extérieure juste le mali j'ai échangé avec beaucoup d'artistes mais le mali juste je crois ne peut pas faire une carrière d'un artiste s'il est international maintenant vu qu'il ya beaucoup de problématiques par rapport à la sortie de ces artistes moi en tant que pan africain en tant qu'association humanitaire vu que j'ai les opportunités d'apporter de l'aide à la jeunesse africaine l'objectif c'est ça maintenant j'essaie de donner des visas à des jeunes artistes pour qu'ils viennent apporter quelque chose à mon événement et eux aussi à leur tour profiter d'autres ouvertures d'avoir plus de plus de couverture d'audience alors merci pour ça pour cette belle initiative qui n'est pas donnée à tout le monde d'ailleurs au regard de ça est-ce que ces concerts sont encore en lien avec votre objectif humanitaire oui c'est lié parce qu'aujourd'hui moi les artistes que je suis en train de aider c'est des artistes qui sont jamais sortis je donne des visages à des artistes qui sont jamais sortis pour leur donner des autres leur premier grand voyage oui pour leur donner des opportunités une ouverture ça fait partie parce que l'objectif de l'association c'est aider c'est accompagner la jeunesse africaine vu qu'aujourd'hui on parle de révolution de la jeunesse africaine pour moi la réussite de cette jeunesse africaine c'est nous maintenant pour nous il nous faut s'entraider moi c'est ça l'objectif ça fait maintenant trois années que vous organisez des concerts alors quels sont c'est au mali seulement que vous prenez les artistes où c'est partout en Afrique pour le moi je prends que le mali parce que l'association l'antenne de l'association est que au mali je l'association c'est en france le site social l'antenne de truc c'est au mali je prends que des artistes maliens merci merci alors comment vous joindre un artiste qui aimerait vraiment collaborer avec vous il aimerait vraiment 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 s'associer avec vous d'avoir votre aide aussi c'est vrai que je suis ouverte à tout le monde mais le problème aujourd'hui est que j'ai en fait il ya il ya une barrière en fait même si j'ai envie d'aider il ya la peur qui est là parce que les artistes une fois au début ils sont ils sont gentils ils sont gentils ils sont doux et tout et quand ils voient que maintenant ils ont eu ce qu'ils veulent arriver là bas déjà le comportement est inaccessible est inacceptable parce que nous on les invite pas pour des vacances mais pour un événement bien ciblé mais eux quand ils arrivent ils ont déjà leurs contacts pour faire montrer que nous sommes à paris voilà la belle vie les contrats le contrat il respecte pas c'est qui se dit et toi déjà c'est comme si après ouais si tu veux et pourtant c'est pas ça c'est on lui dit tu vois personne avec la suisse la personne avec qui il fait le coup et puis trois jours après il finit notre événement on lui dit rentre chez toi on peut le faire mais nous on veut aider mais au retour c'est nous qui sommes victimes c'est malheureux voir ce côté là je pense que même si vous même si au malais si tu as ton spectacle ici je dois te cacher tout le monde ne doit pas te voir voilà voilà donc après le spectacle c'est ce que vous donnez comme un visa de combien de jours je donne un visa de 15 jours voilà je donne 10 jours à la personne ok je donne peut-être que après quand il quand il est à paris il est en france je pense que après le spectateur il peut s'amuser partir où il veut plus on lui prie même pas ça c'est nous même qu'ils lui donnent parce que ça il ya ce côté néfaste laquelle les artistes vont changer doivent voir les gens qui viennent nous voir c'est juste lui peut-être lui donner quelques minutes mais nous on a des ouvertures à donner à cette personne parce qu'on a des relations des autres artistes ou des labels qui peuvent moi je parle autour de moi même j'ai plein d'amis autour du bois qui organisent ces mêmes événements mais ils rencontrent des sérieux sérieux difficultés arriver l'arrivée des artistes à un moment c'est difficile de les cadrer c'est très très difficile alors quelqu'un mesure vous avez pris voilà vous avez prise pour pour que ça ne se reproduise plus c'est vrai qu'on a tiré beaucoup de leçons moi personnellement je donne c'est vrai que je donne toujours le même visa mais je prends la personne en charge pour une date limitée et à partir de là aussi la personne est après mon événement il n'est plus à mes trucs à partir de là il revient il continue ses activités moi je veux plus faire maintenant des opportunités pour dire que la gentillesse que j'avais mis au début je veux j'ai décidé de la je mette fin à ça et rester professionnelle tu viens pour un événement je te donne cinq jours maximum tu fais ton événement et puis tu retournes je parce que eux ils ne connaissent pas la valeur de nous de l'humanitaire normalement les artistes nous on devait juste les donner le visa et la prise en charge pour nous accompagner parce que là on prend de la jeunesse malienne vous et moi tout le monde doit participer moi je gère des projets de sortie des enfants de la rue ça déjà c'est ça ça touche tout le monde mais normalement les a quand les artistes ils venaient c'était juste la prise en charge des visas et prise en charge le temps qu'ils fassent l'événement pas nous coûter plus cher c'est pour ça c'est pas maintenant on va on a trouvé beaucoup de trucs beaucoup de leçons par rapport à nos joueurs du passé d'accord nous avons compris je pense que le professionnalisme le socialisme doit être différent on a on doit pas associer ces deux choses là donc je pense que alors quelle est votre relation actuelle avec ces artistes là du passé actuellement là où nous sommes déjà dit si vous me permettez le nombre d'artistes que vous avez invité j'ai eu durant ces trois ans ces trois ans j'ai j'ai pu à délivrer quatre visas quand visa pour des artistes des comédiens et des artistes commandiens chanteurs mais bon pour moi franchement j'ai pas le compte j'ai après ce qui s'est passé je peux pas faire de l'hypocrisie je sais je suis pas fâché avec ces personnes mais je me dis on n'a pas aussi besoin d'être des amis après tout ce qui s'est passé on si on se voit on se salue tous ils ont besoin de moi il n'y a pas de problème mais moi personnellement c'est des gens que je peux plus proposer une autre opportunité je vais lui leur donner une autre opportunité d'âme à ses anciens ou à des nouveaux venants non à ses anciens parce que j'ai une autre ok merci parce que moi mon seul là là il voilà je voulais voilà il doit faire un stage là c'est ça non voilà je vais fermer la porte là si vous fermez la porte madame ça vous n'allez plus quitter je ferais pas la porte au fait je continue à le faire parce que j'ai un événement qui était prévu le c'est c'est par rapport à la fermeture des visas sinon j'avais fait toutes les démarches possibles mais la date elle doit être repoussée et puis j'ai un autre événement qui est prévu au mali ici au mois d'octobre le problème je ferme pas mais j'essaie maintenant d'être plus certaine plus professionnelle et ponctuelle c'est ça parce que les gens me trouvaient dure et pourtant moi je me disais j'étais très gentil mais là je crois que je veux maintenant être d'oeuf c'est ça c'est vraiment une chambre pensez-vous que les artistes maniens vraiment pensent suffisamment l'importance des causes humanitaires pour pensez-vous qu'il y a un manque de sensibilisation à ce sujet au fait je me dis ici déjà ils connaissent les artistes déjà ne connaissent pas l'humanitaire en quelque s'ils connaissaient l'humanitaire aujourd'hui le message qu'on doit passer nous qu'on est en train de faire passer nous en tant qu'humanitaire c'est les artistes qui devaient nous accompagner nous 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 de faire passer ces messages à notre place aujourd'hui là le rôle des artistes c'est faire sensibiliser faire passer des belles messages mais aujourd'hui quand tu entends des musiques tu entends ce qui se passe sur le truc tu te dis tu n'es pas en face des artistes au fait aujourd'hui moi je me dis artiste je dis toi les comédiens les chanteurs ils doivent faire passer des messages de sensibilisation de ce qui se passe sur la communauté et de la réalité de ce qu'on vit au quotidien c'est ça le message d'un artiste d'accord alors quelles sont vos attentes envers les artistes maliens lors de vos collaborations humanitaires moi je sais que j'attends des artistes j'ai envie de leur dire d'être partenaires au fait d'être partenaires et de se dire dans leur tête eux aussi sont en train d'apporter quelque chose à la jeunesse africaine à ses enfants qui ont besoin de nous tous qui sont l'avenir de demain un peu en arrière vous avez dit qu'est-ce que les artistes vraiment connaissent le sens de l'humanitaire c'est ça non vous avez souligné je pense qu'il y a des graves humanitaires ici il ya des graves humanitaires qui aident beaucoup mais qui pensent aussi est ce que moi par exemple prenons un exemple ça n'a rien à voir avec le jugement le tribunal monsieur le juge il est là il pense que vous vous gagnez beaucoup dans votre humanité tandis que vous vous auto finance vous comprenez lui il pense que vous gagnez beaucoup et si vous avez besoin de lui vous devez nous payer pour qu'il soit vraiment acte présent vous comprenez un peu ce que je vous dis voilà bon est ce que si vous sortez aussi pour dire ah je suis dans l'humanitaire c'est vrai mais moi je gagne pas je n'ai pas besoin d'argent des gens je collectionne pas l'argent des gens je vis pas là avec l'argent des gens mais je sors je donne mon argent il ya des bonnes personnes de bonne volonté aussi voilà qui veulent m'aider qui veulent s'associer m'épauler voilà pour vraiment donner ce don parce que quand on dit quand tu eschues les larmes d'un pauvre je aussi ouvrirai des portes au fait moi je le fais j'étais quand déjà je rencontre les artistes j'essaie de leur expliquer moi je j'ai mon métier à part moi je suis au secourisme à la base je suis formatrice en secourisme en prévention du secourisme en même temps je suis agent sur le terrain j'ai ma j'ai j'ai ma société j'ai du fait je fais de l'import sport j'ai ma vie à côté à un co à côté de l'humanitaire j'essaie de leur expliquer moi je suis pas producteur ni maladien je fais de l'humanitaire j'aurai ces événements pour apporter de l'aide à des personnes qui sont dans le besoin ça c'est pour un geste d'expliquer ouvertement à chaque fois aussi que j'ai fait mes émissions j'essaie d'expliquer à ces gens là mais c'est que j'ai constaté ici même si tu vois parce qu'il ya beaucoup de personnes même qui m'ont demandé pourquoi je fais pas des demandes de de fonds pour les gens sur l'internet et tout je dis je refuse de le faire à une condition parce que une association ou une ong à la base quand tu fais ça et pour étudier tu mets sur une image d'une personne même si tu récoltes beaucoup de fonds tu n'es pas obligé de partir prendre l'argent la donnée à cette personne mais tu vas financer le projet de cette personne et il ya d'autres personnes aussi qui sont dans le même besoin que cette personne mais ici c'est que j'ai constaté même si tu fais appel à un accompagnement ou un soutien d'une personne les gens ils sont derrière à fouiller à dire que la personne elle a mangé même l'argent qu'on a fait qu'on a donné à cette personne on n'a pas besoin de manger ça on a notre propre vie à côté c'est qu'on est en train de faire qu'on le fait et puis c'est du travail c'est très très difficile tu n'as pas de vie des familles et académique il ya qu'il y a tous et la question d'aujourd'hui bonne année qu'il y a tout à fait parce qu'il est même son accent on parle je pensais que c'est wolof je vais essayer d'amiali c'est celle d'un tout d'un ton ok on va parler peu vu que voilà c'est la diversité culturelle malien alors on va parler peu il n'y a pas où il est pour le qu'on va parler alors quelles sont les expériences positives qui vous avez eues à travers les artistes mondiaux et qui 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 a qui ont aidé votre cause humanitaire quels sont les expériences positives moi en quelque sorte je peux dire que j'ai pas d'expérience positive une positive parce qu'ils ont répondu à une invitation mais positive c'est ce cas ça m'a apporté de quelque chose mais ça m'a pas apporté de quelque chose de positif peut-être ça les a apporté quelque chose mais moi au retour j'ai ça m'a rien apporté en fait j'ai fait que aider et au retour ils n'ont pas été reconnaissants là en fait vous savez quels sont ces artistes là qui n'ont pas été reconnaissants envers vous madame et non moi le problème c'est ça le problème c'est pour ça j'ai peur ou comédiens il sait c'est les deux bords moi le problème est que si je suis pas connu aujourd'hui au mali au niveau humanitaire c'est parce que je filme papa je filme pas c'est que je fais j'expose pas les gens moi pour moi si j'aide quelqu'un j'ai pas besoin de venir aussi j'aide pas quelqu'un pour que quelqu'un soit reconnaissant mais je sais qu'au retour dieu va me récompenser c'est ce que j'ai fait ok ok dieu les personnes ils se reconnaissent ils me connaissent je suis encore là ils me voient dans mes émissions ils me voient partout alors j'ai pas besoin vous ne voulez pas dire non non c'est pas la personne oui c'est mélangé oui c'est les deux bords oui 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 c'est comme ça je veux aussi préciser un peu au niveau des des artistes maliens que je je côtoie parce que je vais pas parler en quelque sorte les artistes africains aujourd'hui moi je les demande au niveau de du travail d'être un peu ouvert parce que même si nous on veut aider où on veut accompagner un artiste ils sont entourés au fait par des personnes qui se disent manager qui se disent producteurs autres ça trouve que c'est des coursiers c'est des personnes qui s'empêchent vous avez dit pas des coursiers parce que moi j'ai jamais donc j'ai pas vu des contrats parce que c'est pour eux ça les empêche de rentrer en je ne vous interrope pas parlez bien et attend faites votre vidéo comme ça voilà parlez bien avec vous ce qu'on veut bien toi c'est que vous voulez dire oui vous continuez madame s'il vous plaît en fait c'est que je veux dire oui les artistes ils n'ont pas de contrats de manager de manager entre eux et soit disant leur manager où ils se disent produits maison de production c'est eux qui s'autofinance dans ça je crois ils font des fermetures à eux mêmes parce qu'ils ont des gens autour d'eux qui font leur course qui sont encore qu'on peut dire des coursiers qui se réclament manager quand tu veux aller vers ces artistes ces personnes t'empêchent de rentrer avec eux et pourtant c'est pour eux et une fois que tu échanges avec ces personnes ils peuvent pas répondre à ta question et toi tu as besoin d'un artiste parce que tu vas travailler avec l'artiste ça te décourage le plus souvent d'aller vers l'artiste parce que ou bien l'artiste te dit oui si on doit travailler ensemble je suis obligé de collaborer avec telle personne et l'artiste même c'est que cette personne là c'est juste pour lui flatter devant lui mais au fond la personne elle est un lien devant lui parce qu'il ne lui finance pas il ne lui décroche pas de contrat peut-être quelques contrats oui quelqu'un lui dit oui j'ai un contrat de publicité je te donne cash vite fait je fais ton affaire c'est pas ça la carrière d'un artiste ils n'ont qu'à créer un structure autour d'eux ils n'ont qu'à être professionnel chercher des contrats d'avenir aujourd'hui tu vois quelqu'un qui a fait du buzz un an demain il n'a pas de voiture il n'a pas quoi se soigner il n'a pas de maison ils viennent après pour créer des buzz il est obligé de se créer des problèmes les artistes peuvent se créer des buzz au niveau de l'habillement tu peux t'habiller si tu es un africain tu crées il y a des stylistes eux ils créent mais nous on veut copier l'autre on veut être des américains on veut être des occidentaux des européens des turcs et autres mais on a notre propre culture qu'on doit donner de la valeur c'est les artistes qui peuvent faire passer ce message là ils peuvent s'habiller c'est l'habillement même fait parler l'artiste l'artiste n'a pas venu besoin de venir parler de lui ou de commenter de quelqu'un comme un commercial par exemple comme moi j'ai une marque ou une société parler de ma marque et de ma société en lieu de parler de lui c'est lui c'est sa carrière le contrat qu'ils signent des publicités ils signent des contrats de 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 jour manier on lui paye leur argent juste il a son fond il met dans sa poche il voit mais si c'est un contrat de pourcentage qu'ils signent sur un partenariat il ya des usiers de justice et si au mali c'est pas je parle pas de m'importe qui mais il ya des usiers de justice que eux avec le partenaire ils peuvent aller même les commerciaux là ils ont des des structures ils ont un commercial qui gère tout ce qui est administratif et donc à aller vers des contrats et vers des contrats juridiques sur un pourcentage même si c'est 2% l'artiste ou un pour cent il a eu sur une marque c'est de l'avenir c'est pas l'argent qu'ils reçoivent aujourd'hui en espèces ils ont plus souvent ils n'ont pas de compte bancaire comment tu peux faire une carrière tu n'as pas de compte bancaire le compte bancaire c'est pas l'argent qui compte même cette banque un artiste qui est très connu il a un compte bancaire il a un mouvement ils peuvent ils peuvent préparer des projets avec cette banque même la banque et peut être partenaire finance et finance là le projet de la liste là où elle gagne sur un pourcentage comment vraiment vous vous envisagez renforcer le lien avec les artistes malgré les obstacles moi je peux dire c'est pas de l'obstacle moi j'ai de l'expérience en quelque sorte moi je regrette jamais c'est que j'ai j'ai pu faire ou c'est que j'ai pu avoir avec quelqu'un d'avoir vissé de l'expérience je veux chercher à améliorer le côté là où il ya eu des fautes je vais essayer d'améliorer sur ses côtés et puis avancer alors très bien j'ai besoin de la salle vous savez alors nous arrivons à l'importance de de ceux de de cette session alors madame dites nous comment vous choisissez les artistes y'a-t-il des critères vraiment de sélection ou voilà ou comment vous sélectionnez oui comment voilà expliquez nous aux yeux du monde entier que voilà tout le monde vous regarde en fait le problème moi je connais pas trop les artistes que je suis pas trop dans le milieu en fait et mais je suis à chaque fois est recommandé par mon entourage mais c'est des personnes à chaque fois qui m'a dit je connais telle personne je connais statiste il le flotte il le flotte mais au fond après avoir travaillé avec cet artiste je me dis que la personne elle a juste elle est juste en contact avec cet artiste mais il le connaît pas bien il voulait juste faire sa publicité en quelque sorte parce que c'est son artiste il veut le dire c'est ça parce que c'est pas c'est pas un choix propre venant de toi c'est ça parce que moi au fond je sais c'est par rapport au travail que je suis en contact avec la personne avant je le fréquentais pas même si on se croise comme ça naturellement je cherche pas rentrer en contact avec la personne parce que je me dis c'est ça me dit rien autour mais au fond c'est des recommandations mais après c'est des mêmes personnes aussi qui les connaissent pas ils se disent oui ils veulent les aider parce que c'est vrai quand quelqu'un vient vers toi est-ce que c'est une chance d'un côté parce que je pensais que quand vous voulez vraiment prendre un artiste et que vous vous ne choisissez pas et que ça soit recommandé par vous je pense que il y a une méfiance à ce côté parce que pour vous êtes maître de votre entreprise genre dans le but vraiment de faire l'humanitaire à soi alors vous venez vous êtes au Mali découvrez le Mali découvrez le Mali quand je dis découvrez le Mali il y a beaucoup de jeunes talentueux il y a des gens qui ont du succès quand je dis qui ont du succès qui ont une renommée mais qui ne sont pas travailleurs qui nous connaissent absolument rien mais il y a des jeunes il y a des gens qui n'ont pas de cette popularité là mais qui sont super bien vous voyez la chance d'un côté et le travail d'un côté vous voulez le travail ou donner des opportunités de chance à quelqu'un vous voulez vraiment un travail bien fait ou donner de la chance oui oui j'ai compris j'ai compris ce que tu veux dire par là mais le problème c'est pas moi par exemple un artiste je peux prendre un exemple par exemple toi tu es un artiste moi je viens je suis un professeur oui mais pas même votre exemple j'ai compris voilà moi on me donne son numéro de téléphone on me dit oui tu peux rentrer en contact avec nous il n'y a pas de problème moi je peux l'appeler ici deux ans il va pas me décrocher et quand je vais l'envoyer un message je n'envoie un message ils ne vont jamais lire le message parce qu'ils s'en fichent des messages ça c'est un et si tu les appelles ils vont te dire ouais tu es qui tu veux les rencontrer c'est un autre problème en fait le problème c'est là c'est l'orgueil ils se croient déjà star même s'ils sont pas encore trop connus c'est ça le problème il faut qu'on se dise la vérité il y a ce côté il faut qu'il y ait une administration la personne s'il y en a une secrétaire un secrétaire ou bien il a un quelqu'un qui gère tout ce qui est un truc administratif au moins il a un numéro officiel que tout le monde connaît que tu peux rencontrer cette personne officiellement et puis tu peux faire tes trucs professionnellement avec la personne le problème c'est ça c'est soit c'est la famille qui ferme la triste l'artiste sa famille c'est propre qui disent moi c'est mon frère c'est mon cousin il n'est pas accessible pour eux ils sont en train de l'aider soit c'est ses amis qui se disent oui ça quand même il ya ce côté là il ya pas mal de fans qui se plaignent de ce comportement néfaste de nos artistes aujourd'hui je pense que quand un numéro inconnu vous appelle je pense que la moindre des choses si vous ne dormez pas si vous n'êtes pas au studio ou si vous ne travaillez pas vous êtes vous devez être à mesure de rappeler de prendre décrocher l'appel de parler avec la personne si la conversation voilà intéressante continuez si ce n'est pas intéressant vous dites je suis occupé je vous rappelle c'est tout c'est ça que je sais parce qu'il ya beaucoup de personnes même qui veut dire au niveau de au niveau des publicités et autres et ou bien ils veulent des événements ils se sont déplacés même des pays à pays ils viennent même pour voir cette personne c'est compliqué parce que ils se disent que l'artiste le milieu d'artiste c'est la nuit et la journée c'est pour dormir et pourtant c'est eux qui ont le numéro là où on peut les voir et si le téléphone il est fermé toute la journée la nuit non ça je n'ai pas compris silence s'il vous plaît une minute de silence quand vous vous prenez vous prenez du thé ok merci quand vous prenez à jour vous gardez vous vous gardez une nouvelle décision il faut venir vous traiter c'est que c'est humanitaire mais le nom de l'association c'est une association s'appelle espoir pour tous espoir pour tous pas pour le nom et sport pourquoi ce nom parce que c'est en fait ça on veut apporter de l'aide on peut donner de l'espoir à des gens parce qu'aujourd'hui on peut vivre même à travers l'espoir de réussir quelque chose tu peux te battre à un espoir de réussir la chose tu te dis vu que j'ai l'espoir de réussir cette chose je peux continuer à me battre il ya tout ça il ya c'est ça en quelque sorte en quelque sorte l'association est dans quel pays où c'est seulement en France ou au Mali le siège social c'est en France et on a l'antenne au Mali ici et au Mali ici on a des projets qu'on a déposé moi je suis partenaire déjà avec la direction de l'action sociale et j'ai l'autorisation d'exercer et là le projet on veut ouvrir deux centres d'accueil de Bamako à Mopchi parce que pour sortir les enfants de la rue on ne peut pas les sortir comme ça vu qu'il ya plein d'entre eux qui sont dans la drogue on veut faire des centres d'accueil là où peuvent venir manger être accueillis et la désintoxication maintenant avec ça à travers ça on a prévu d'autres projets à côté pour faire de l'élevage et de l'agriculture pour insérer les enfants il ya un autre grand projet d'un centre de métier Mali ici tu peux recevoir chaque année chaque deux ans 500 élèves de tout bord mais le projet il demande beaucoup beaucoup de financement et là la comment dirais-je la Banque mondiale nous a demandé un retour d'expérience maintenant c'est à travers ça on veut d'abord avoir les centres d'accueil pendant un an à partir de ça maintenant ils sont prêts à financer l'autre projet pensez-vous que la sensibilisation des artistes maliens aux questions pourrait vraiment apporter un élan oui ça peut apporter ça peut apporter beaucoup parce que c'est eux ici on parle de par exemple si on organise nous les concerts c'est pour faire venir les jeunes parce qu'on sait que si c'est un concert les jeunes vont venir forcément si c'est un artiste qu'on appelle forcément ils vont venir écouter mais si c'est organiser juste l'événement pour dire venez écoutez on veut vous sensibiliser il faut chercher oui c'est pour ça on travaille on passe par les artistes pour faire venir la jeunesse bien réfléchi mais est ce que vous avez vraiment regardé constaté les artistes humanitaires maliens est ce que vous avez essayé d'être en contact avec ces moi les gens l'artiste que je connais les artistes que je connais mais moi je peux préciser une seule personne qui aide à l'humanitaire que je peux dire qu'il apporte quelque chose c'est salif keta et lui déjà avec l'âge là voilà ça autant ton salif keta il est humanitaire restera alors alors j'ai essayé mais j'ai pas eu l'accès j'ai pas eu l'accès je suis passé par beaucoup de personnes à chaque fois il n'est pas là il s'est compliqué j'ai impliqué j'ai compris de l'accès oui je l'ai pas mais il fallait il fallait dire que tu as la petite chère de bornigambi peut-être que tu auras l'accès facilement c'est le moins ça c'est entre parenthèses pour ton salif si vous verrez cette vidéo je pense que notre anti a besoin de vous de vous rafontri vous êtes une légende vivante et humanitaire alors quels conseils donneront vous aux autres onégarisateurs humanitaires d'événements qui envisagent de collaborer avec les artistes pour personnes heureuses je crois qu'il y a plein même d'entre eux qui ont les mêmes la même expérience que moi qui ont ils veulent changer maintenant d'attitude au fait qui veut organiser autrement et aller sur d'autres contrats alors quels constats faits-tu professionnalisme des artistes malins et que penses-tu du contenu de leur style lyrics c'est ce que j'ai souligné dernière je disais il faut qu'ils revoient leur manière de travailler ils n'ont pas de structure ils sont pas structurés en fait il n'y a pas de professionnalisme ça ça deuxièmement au niveau de l'habillement moi j'aimerais que parce que c'est que j'ai constaté chacun veut être l'autre chacun chaque artiste qui sort il veut imiter l'autre au niveau de au niveau de l'habillement au niveau de de choix de 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 comportement sur les podiums chacun doit être nourri au fait c'est ce qu'ils n'ont pas compris chaque personnalité devait avoir sa propre personnalité son look d'habillement et ne pas dire qu'ils sont obligés d'être habillés comme parce que ici aujourd'hui tu vois quelqu'un il a une doudou il fait 35 degrés attend c'est pas possible il faut qu'on se dise la vérité il y a beaucoup de choses tout on fait en fait c'est on a des tissus légers on a des wax on a beaucoup de choses qu'on peut faire des jolies costumes on a tellement de choses qu'on peut valoriser et il faut ça va le ça va parler d'eux ça va parler regarde les artistes nigériens et tout c'est c'est mignon si c'est là c'est ça en afrique en fait il faut qu'on se valorise certes il faut qu'on se valorise vous avez raison donc vous voulez dire que l'artiste et les artistes certains artistes maliens manque d'identité quoi c'est ça ils sont ils sont perdus en fait on est un manque de repères ils sont ils sont un peu perdus moi je crois il faut qu'ils revoient leur identité et pour pour avancer plus mieux oui bien s'organiser et s'organiser et se dire que c'est pas venir sur un plateau télé pour parler de moi j'ai fait ça j'ai été ça qui donne de 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 buzz à un artiste un artiste c'est sa personnalité qui lui fait du buzz ils doivent et avoir un objectif d'avoir une carrière pas que chez lui s'il veut avoir une carrière aussi il doit se faire parler ça il va il faut qu'il crée une personnalité en lui personnelle à lui et c'est je pensais aussi aux artistes humoristes maliens de même s'ils veulent pas vu qu'ils sont plus écoutés dans les émissions bambara il peut aussi traduire leurs trucs comme les sénégalais le font dans les séries ce qu'il y a aujourd'hui il ya beaucoup de personnes des des cinéastes ici qui font des séries c'est c'est bien mais c'est pas suivi au niveau international parce que c'est on comprend pas il ya que du bambara on peut le traduire aussi dans d'autres langues anglais français ou d'accord pour vous faire profiter et les faire alors finalement comment envisagez-vous la veille de votre association et de votre collaboration avec les artistes maliens pour poursuivre vos objectifs et et moi ni père moi je veux pas m'arrêter là je veux continuer à le faire continuer à collaborer et donner plus de chance toujours aux artistes seulement et je leur demande de d'être partenaire de nous accompagner aussi de nous faciliter la tâche et puis parce que moi déjà comme je le dis l'association ne peut pas s'arrêter aujourd'hui c'est pas aussi à cause des artistes ou la participation des artistes ou non on va on va avancer parce que aussi on peut organiser ces événements avec les maîtres coraniques qui vont venir faire des prêches aussi ça peut nous apporter aussi c'est pas que forcément on veut que partenaire être partenaire qu'avec les artistes c'est parce qu'on veut aider est ce que ce n'est pas nécessaire que vous même jugez ou prenez un artiste observé quelques artistes voir leur façon de travailler leur côté professionnaliste pour vraiment donner un contrat ou genre un visa pour le côté humain parce que la toute recommandation là c'est la conviction de quelqu'un mais si c'est votre propre conviction est ce que vous serez dessus c'est ça c'est pas si on dit que moi si on dit personnellement qu'on va aller sur des artistes qui font de l'humanitaire on va éviter que salif qu'étant on va pas inviter que les autres parce qu'ils font pas de l'humanitaire aucun artiste ne fait ici on organise ici un concert et qui prend même si c'est un pour cent de l'argent qu'il a reçu de ce concert là pour aller vers une association pour dire que je suis venu vous accompagner il ya beaucoup d'associations au Mali ici des centres qui ont fermé par manque de financement parce qu'ils n'ont pas de financement si ces artistes aussi par rapport à leur concert ils prenaient un pour cent le minimum il vient rencontrer le directeur par exemple de cette association pour dire qu'on est venu vous soutenir ou bien il ya des déplacés aujourd'hui au Mali les enfants des déplacés vous avez vu dans les conditions là où ils habitent mais au lieu de prendre l'argent là pour aller faire des tentes ou autre pour accompagner ces familles on préfère mettre l'argent là de l'argent dans une voilà d'accord madame c'est sûr ce côté peut-être que vous vous êtes au Mali il ya combien d'années depuis cinq ans j'ai commencé de venir au Mali cinq ans oui je fais la navette la navette mais je fais trois mois deux fois deux mois au début vous avez dit vous ne connaissez pas beaucoup les artistes maliens oui c'est par recommandation sinon il faut demander il ya des artistes dont je dirais pas le nom ils sont nombreux ils sont humanitaire quand je dis humanitaire c'est pas tout le temps mais des fois quand ils voient et des personnes en état de détresse ou en état qui ont les personnes qui ont besoin d'aide il ya des artistes vraiment qui prennent l'argent de leur spectacle ou de leur concert pour aider j'en ai vu plein et d'autres aussi ne filment pas comme vous avez dit vous ne filmez pas ils ne filment pas aussi je pense que c'est important il ya des artistes qui sont là mais la base c'est quoi moi je dirais vous avez l'argent vous gagnez l'argent à travers où des gens pensent et si vous gagnez donc moi aussi je dois gagner à côté de vous donc le problème c'est donc rester professionnel c'est ce que vous souhaiterez n'est ce pas alors monsieur le président sous votre esprit je termine avec votre française quand la france pour votre qu'adjette mon africaine votre panafricaine votre panafricaniste merci que j'ai tout joué l'oeil présence de l'espoir pour tous oui qu'on présente 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 présidente elle est présidente mais présenter mais elle ne présente pas les bains non elle est présidente voilà le président de l'espoir pour tous c'est une association d'humanitaire vous êtes panafricaniste le tribunal a écouté une conversation avec le procureur avant de m'adresser à vous je vais prendre le plan et les épaules... il m'a dit le tribunal il mz attend d'autres l'an dernier l'âme alors que l'âme nous avons que l'âme une mais ils n'ont rien à nous. Ils ont avec des endroits d'avoir des endroits. Ils ont autres pour être vendus. Ils ne peuvent pas être vendus car ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont pas venus, mais ils ne peuvent pas rester. Car ils m'excusent pour eux. Ils n'ont pas encore eu le plus. Quand ils ne savent pas, ils ne savent pas. On ne sait pas. Il n'a pas encore eu le plus. Donc cette zone est quand même incroyable. de proposer, ils�� ont pas la taille de la musique, comme ça ou de l'autre. Quand ils se disent que les gens sont en français et puis là, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Quand ils se disent, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. et je reviens vers vous maintenant Kadjato c'est bien d'être dans l'humanitaire c'est très bien parce qu'on dit la main qui donne c'est cette même main qui reçoit continuez dedans ne vous découragez pas il ne faut pas dire parce que les artistes n'ont pas été reconnaissants que vous allez arrêter d'aider les artistes continuez dans les jours à venir vous allez tomber sur des artistes qui vont vous donner beaucoup ou vraiment à ce que vous êtes en train de faire dans toutes choses il y a le bon côté et puis il y a le mauvais côté aussi continuez de faire ce que vous aimeriez faire et puis continuez de vraiment aider les artistes maliens ils sont là pour vous et je sais que vous aussi vous êtes là pour aider il ne faut pas arrêter il ne faut pas arrêter vous avez dit oui vous allez essayer d'être un peu ferme ne soyez pas restez vous même comme vous venez de demander aux artistes il faut que tout il n'y ait pas il faut qu'il n'y ait pas il faut qu'il n'y ait pas il faut qu'il n'y ait pas alors que j'ai tout que j'aimerais savoir non j'ai terminé je prends du THU que j'ai tout il faut que je n'y ait pas pour la première fois il faut me pardonner C'est une première fois. Où vient-je ? Et je vais vous dire, quand est-ce que vous allez dire ? Je vais dire que l'artiste malien, Sabali. Et comment est-ce que vous avez-vous ? C'est pour moi. Après ton, il y a un grand artiste qui a chanté. Mais, Mme Sabamindo, comment est-ce que vous avez-vous ? Je ne peux pas dire. Hein ? Comment est-ce que vous avez-vous ? Comment est-ce que vous avez-vous ? Toi, ton village de naissance est où ? Mon village de naissance, c'est au Futa Djalon, à Nenoa. Mais j'ai une famille aussi, à Yafoulina, de Ouassoulon. De Ouassoulon ? Et Ouassoulon-Kadi ? Et Ouassoulon-Kadi ? Et peut-être que vous avez-vous ? Et peut-être que vous avez-vous ? Parce que je n'ai pas grandi. Ok, il faut nous faire lire en français. Comment ? C'est drôle qui t'a marqué, qui est au fond de toi. Voilà. Mais généralement, les blagues françaises ne nous font pas lire. Je ne sais pas la peine. Non, vas-y. Vous avez des choix. Nous seulement, il y a du monde qui va vous regarder après. Vous avez des choix. Soit vous nous faites lire, ou vous irez en prison. Je vais te dire quelque chose qui est trop trop... Vas-y. En fait, il y a un monsieur. Il est marié ici. Nous y entrons. C'est un français. Il est marié ici. Il a fait venir à sa femme en France. Et un jour, il devait aller au travail. Il a laissé sa femme avec sa petite soeur. Il lui dit à sa femme, et après, quand ma soeur, elle finit ce qu'elle a à faire, vous allez partir faire les courses. Parce que nous, pour aller au marché, c'est-à-dire, il faut aller faire les courses. C'est comme ça, on dit, il faut aller faire les courses. Et puis, la dame, vu qu'elle ne sait pas ce qu'est-à-dire, qu'est-à-dire que son mari a dit, c'est quoi faire, aller faire les courses. Pour elle, c'est pour aller faire le sport. Après... Après, lorsque... J'irai faire mon course aussi, après je voudrais... Après, lorsque sa soeur est venu, il a dit, « Ton frère a laissé en consigne d'aller faire le sport. » Après, il est revenu de ça, il n'a pas à manger, il dit, « Oui, parce que tu nous as dit d'aller faire les courses. » Mais le mari a dit... Son frère a dit ça en français ou en Bambara ? Parce que nous, on course, là, même si c'est en Bambara, même si c'est n'importe qui. C'est quoi ce que c'est ? Ah, ça, je ne connais pas, mais on dit course là-bas. D'accord. Ok, c'est drôle quand même. Ok, les linguiens, après, c'est siens, Kajatu, Diallo de Kmanboulou, Allé, espoir pour tous les présidentiers. Allé, pan-africanistes, Allé, on est là, 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 Allé, 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 Allé. Tout. allez, Allé, Tout.